La dernière fois on avait fait une petite introduction au livre du Lévitique et en gros s'il fallait résumer on pourrait lire que le livre du Lévitique c'est le manuel du parfait petit adorateur tel que Dieu le désire et c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de donner les directives dans le livre du Lévitique pour expliquer aux fidèles ou croyants comment il veut être servi une fois que le tabernacle a été construit et je vous propose aujourd'hui de lire le premier chapitre du Lévitique et les six premiers versets du chapitre 6 qui font référence aussi au même sacrifice. L'éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit parle aux enfants d'Israël et dit leur lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'éternel il offrira du bétail du gros ou du meuf du bétail si son offrande est un est un holocauste de gros bétail il offrira un mâle sans défaut il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel pour obtenir sa faveur il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'éternel pour lui servir d'expiation il égorgera le veau devant l'éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux les fils du sacrificateur à Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel c'est un holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel si son offrande est un holocauste de menu bétail d'agneau ou de chevraux il offrira un mâle sans défaut il les gorgera aux côtés septentrional de l'autel devant l'éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel c'est un holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel si son offrande à l'éternel est un holocauste d'oiseaux il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel et répandra le sang contre un côté de l'autel il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'orient dans le lieu où l'on met les sambas et déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel sur le bois mis au feu c'est un holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel et au chapitre 6 on va lire les six premiers versés l'éternel parla à moïse et dit donne cet ordre à haram et à ses fils et dit voici la loi de l'holocauste l'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur le feu brûlera sur l'autel il ne s'éteindra point chaque matin le sacrificateur et allumera du bois arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce le feu brûlera continuellement sur l'autel il ne s'éteindra point alors on l'avait dit la dernière fois c'est dieu qui prend l'initiative de donner des directives au peuple par l'intermédiaire de moïse au peuple et à haram et à ses fils pour la conduite du culte dans le taverne donc c'est bien dieu qui prend l'initiative et qui appelle moïse depuis l'attente d'assignation pour lui donner les directives par rapport au culte au moins sinai c'était aussi dieu qui avait pris l'initiative et qui avait appelé moïse et moïse avait transmis la convocation à tout le peuple mais il y avait une distance entre dieu et le peuple il y avait une barrière à ne pas franchir on ne pouvait pas toucher la montagne sur laquelle se trouvait dieu sur la montagne il y avait la nuée il y avait les éclairs les tonnerres le tremblement de terre les trompettes pays et enfin dieu dans toute sa gloire qui se cachait au sommet de la montagne et qui parlait au peuple tellement fort que le peuple a demandé à ce que dieu ne lui parle plus avec son moïse qui écoutent et qui transmettent la parole de dieu il y avait cette distance avec cette cette grande crainte et ce jugement qui était là pour quiconque s'approcherait de la montagne ici dieu parle depuis l'attente d'assignation il a élu domicile au milieu de son peuple c'est toujours le même dieu et comment se fait-il que ce dieu saint qui qui parlait dans le tonnerre parle maintenant à moïse au milieu du peuple ben c'est parce que le tabernacle est là avec tous toutes les représentations on va dire de jésus christ et de son oeuvre qui permettent à dieu de résider au milieu du peuple sans le consumer parce qu'il habite dans le lieu trois fois saint au dessus de de l'arche de l'alliance sur lequel sera offert le sang des expiations et et du coup le sang des expiations qui est une figure de christ sur la croix et du coup dieu qui est là on voit déjà l'oeuvre de jésus et sa colère son jugement contre les pécheurs est retenu par la présence des gens allégorique on va dire de jésus et du coup il peut parler il peut habiter au milieu du peuple et c'est une grâce que dieu fait à son peuple que d'habiter au milieu de lui et donc dieu donne les directives pour tous les sacrifices et il commence par celui peut-être par lequel on aurait terminé nous parce que quand on connaît les sacrifices un petit peu on se dit quand même le plus important c'est quand même le sacrifice qui qui explique les péchés et qui ni et qui du coup nous donne le pardon de dieu ben c'est dieu qui prend l'initiative c'est dieu qui donne les directives et dieu n'a pas la même vision des choses que nous ses voies ne sont pas nos voies ses pensées ne sont pas nos pensées heureusement s'il est dieu et du coup lui il commence par l'holocauste un sacrifice d'adoration le sacrifice d'adoration et et on forcément on n'aurait pas commencé par ça mais c'est juste ce que dieu veut la volonté première de dieu c'est ce que jésus répète à la femme samaritaine dieu cherche des adorateurs de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité et du coup ben tout à fait logiquement il commence par le sacrifice d'adoration alors le sacrifice d'adoration il est appelé holocauste alors c'est pas le mot hébreu c'est le mot grec holocauste et que veut dire le mot holocauste ça veut dire entièrement brûlé c'est un sacrifice qui est entièrement brûlé quand on verra les autres sacrifices souvent une part qui revient au sacrificateur ou le seulement une partie est brûlée sur l'autel le reste est partagé et et fait l'objet d'un festin autour de de la maison de l'éternel là tout est brûlé il y a une exception c'est le jabot du pigeon voilà mais à part ça tout est brûlé entièrement brûlé et il faut savoir que dans le livre du levitique il y a deux mots pour dire brûlé et le mot qui est employé ici c'est le mot qui est utilisé pour brûler le parfum c'est pas un feu pour détruire c'est pas c'est un et du coup il dit que c'est un sacrifice d'une ingréable odeur à l'éternel c'est c'est manier c'est brûlé de manière à faire monter une ingréable odeur à l'éternel alors forcément le feu c'était le même le l'animal qui se consumait produisait la même odeur pour les hommes ok d'accord mais c'est pour l'éternel que c'était une ingréable odeur c'est lui qui l'avait voulu ainsi qu'est ce qui qu'est ce qui parle de l'expiation des péchés c'est que le sacrifice pour l'expiation par exemple il est conditionné au péché quand quelqu'un aura péché il offrira on le verra plus tard chapitres 3 et 4 ici il n'est pas question de on va dire de commandement par rapport au déclenchement de l'holocauste alors oui il ya les holocaustes on verra plus tard l'holocauste du matin l'holocauste d'histoire les holocaustes pour les fêtes qui étaient des holocaustes holocaustes spéciaux mais mais le sacrifice d'adoration est un acte volontaire qui n'est pas conditionné par un événement c'est pas non plus un sacrifice de reconnaissance c'est un sacrifice d'adoration du coup dans ce qu'on a lu il n'est pas fait mention de péché alors oui il ya le mon expiation quand même l'animal est là qui qui rend dieu favorable au pécheur mais ce n'est pas il n'y a pas de référence au péché il n'y a pas de référence à l'activité humaine à un travail humain la seule référence c'est la sainteté de dieu on adore au dieu parce qu'il est dieu on du offre en holocaustes parce qu'il est dieu parce qu'on veut l'honorer lui en dehors de ce qu'il peut nous donner en dehors de ce qu'il a fait pour nous en dehors du pardon qu'il nous accorde on veut l'honorer parce qu'il est dieu alors forcément ça va nettement ça nous prend un peu à recours ce vol parce que l'action de grâce on va dire on maîtrise le oui on a conscience d'être pécheurs et on a conscience de notre besoin du pardon de dieu ça c'est des choses qui sont acquises mais adorer dieu juste parce qu'il est dieu ben c'est par là que dieu veut qu'on commence même si ça nous heurte un petit peu et même beaucoup et et du coup l'holocauste est là pour justement pour nous aider à nous faire une idée de ce que c'est que donner gloire à dieu juste parce qu'il est dieu et comme on l'avait dit l'autre fois et comme nous l'enseigne l'apitre aux hébreux dans le culte que dieu demande au peuple il est question de jésus-christ le tabernacle nous parle de jésus-christ des sacrifices nous parle de jésus-christ tout nous parle de jésus-christ dans le lévitique et et du coup on va voir le holocauste c'est l'offrande que dieu demande à son peuple mais elle nous parle aussi de l'offrande de jésus qui s'est donné pour donner gloire à dieu alors jésus a donné gloire à dieu tout au long de sa vie il est venu faire toute la volonté de dieu tous les jours de sa vie et quand il a pris le chemin de la croix alors oui et il allait vers la croix pour régler la question du péché ça c'est ce qui nous concerne nous mais par sa parfaite obéissance il a donné gloire à dieu il ya ces deux aspects qui sont indissociables c'est le même jésus c'est la même croix c'est la même mort mais qui sont on va dire dissociés au niveau des sacrifices et chaque sacrifice nous parle d'une chose différente même si ça nous parlera toujours de jésus mais des aspects différents et là l'holocauste est là pour nous montrer la perfection de jésus dans sa dans son objectif premier et constant de rendre gloire à dieu le père le fils est venu faire la volonté du père et il l'a répété 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 autant dans l'évangile de gens c'est répété je sais pas combien de fois quand on était passé par là on les avait vus ces fois là mais c'est il a insisté tout le temps je suis venu faire la volonté du père et non pas la mienne jusqu'au dernier moment dans le jardin de gestion ça a été ta volonté et non la mienne du coup il ya différents animaux qui peuvent être offerts en holocauste de différentes manières aussi il ya des choses qui sont spécifiées pour certains animaux pas pour d'autres donc on va faire un petit comparatif si vous voulez vous me direz si j'ai raté des choses au passage donc il ya du gros et du petit bétail ça c'est dit en introduction et puis à la fin il ya aussi des oiseaux alors gros bétail c'est c'est le petit de la vache c'est le veau petit petit bétail c'est un agneau ou un chevreau et les oiseaux il est spécifié pas n'importe et les oiseaux tourterelles ou pigeons ou colombe voilà c'est la famille quoi c'est et qu'est ce qui les caractérise tous ces animaux ce sont des animaux purs ok ce sont des animaux pur on n'en faut rien d'impur à l'éternel qu'est ce qui les caractérise aussi ils sont sans défaut alors sans défaut c'est dit pour le veau c'est dit pour l'agneau c'est pas dit pour les pigeons on pense bien que vous n'allez pas offrir un pigeon qui manquait des pattes c'est dans l'esprit quand même ils sont jeunes c'est pas c'est pas une vieilleucarne qu'on présente à l'éternel ils sont jeunes c'est un mâle alors pour les pigeons c'est pas spécifié sachant que c'est un jeune pigeon c'est compliqué d'aller voir si c'est un mâle ou une femelle alors peut-être techniquement c'était un peu compliqué quand c'est pas spécifié alors d'un côté c'est un veau entier parce que bon c'est il n'est pas d'illage tout de même mais bon c'est celui qui va devenir un taureau quand même on pourrait dire que sous cet aspect là le taureau ça nous parle de la force on fait des comparaisons comme ça et que du coup ça nous fait penser à cet aspect de jésus qui dit personne ne monte ma vie c'est moi qui la donne je vais pouvoir de la donner je vais pouvoir de la reprendre l'agneau bon ça peut nous faire penser au psaume 23 et qui mieux que jésus a été cette brebis du troupeau qui a toujours obéi au berger qui mieux que jésus a peut dire l'éternel est mon berger alors pour les pigeons les colombes j'ai pensé à deux choses et après c'est une libre interprétation en fait ce que vous voulez il y a deux images qui me sont venues il ya dans le cantique des cantiques la colombe qui habite au creux du rocher et qui mieux que jésus a vécu dans la dépendance du père du rocher des siècles il est resté toujours dépendant du père simple et lui-même a demandé à ses disciples soyez simple comme des colombes qui a été plus simple que jésus ça fait penser aussi à l'esprit saint et il est dit que jésus s'est offert par l'esprit éternel donc ça c'est juste je veux pas dire qu'il faut prendre ça au pied de l'aise c'est juste des interprétations que je des images que j'ai trouvé ils sont sacrifiés un peu de alors il ya des différences et des similitudes la manière de d'être sacrifié alors ils sont égorgés à différents endroits le veau est apparemment est égorgé devant l'entrée du tabernacle l'agneau au nord de l'hôtel ce qui fait en arrivant à droite en arrivée de l'est je crois et et le pigeon lui il est égorgé carrément sur sur l'hôtel alors c'est peut-être juste un problème technique c'est que dans un pigeon il n'y a pas beaucoup de sens si on commence à le disperser avant d'arriver il n'aura plus beaucoup à mettre sur l'hôtel et et puis il ya quelque chose un détail qui m'a qui m'a frappé aussi c'est que le l'adorateur qui vient apporter son holocauste il ne remet pas l'animal au sacrificateur et il n'est pas spectateur comme dans d'autres sacrifices mais il participe à la préparation c'est lui qui est gauche c'est lui qui qui écorche l'animal c'est lui qui découpe l'animal c'est lui qui le lave et le sacrificateur lui fait son travail de sacrificateur il fait il présente l'offrande sur l'hôtel parce que ça un adorateur lambda à l'époque ne pouvait pas le faire sachant que nous aujourd'hui nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs par jésus christ donc il n'y a plus on n'a plus d'intermédiaire entre nous et notre père qui est dans les cieux si ce n'est jésus christ du coup l'éternel demande en premier à ce qu'on lui donne gloire on va dire de la manière dont jésus lui a donné gloire quand il était sur la terre enfin ça on le sait on ne sait pas comment ce que jésus faisait avant et ce qu'il fait aujourd'hui dans le fait de donner gloire à dieu mais toujours est-il que on a ce que jésus a fait et dit et même pensé quand il était sur la terre c'est donc le premier sacrifice demandé celui de l'adoration dans l'holocauste on donne ce qu'il y a de meilleur c'est un animal zéro défaut qui est offert c'est tout pour dieu il n'y a rien pour l'homme l'adoration ne met pas en avant l'homme c'est juste dieu qui est exalté qui est placé très haut au dessus et puisqu'il n'y a pas de référence au péché la référence est la sainteté de dieu et je me suis je me suis juste référé aux quatre premiers commandants dans l'exode 1 comment je me suis dit peut-être bien ils peuvent servir de base à à ce que doit être l'adoration premier commandement tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face je suis le seul dieu et c'est et c'est en ça que dieu et saint il est le seul dieu le seul dieu qui existe tous les autres ne sont que des faux dieux tu ne rendras pas un culte ni aux choses d'en bas ni aux choses d'en haut il est le seul digne d'adoration il est écrit tu ne prendra pas le nom de l'éternel ton dieu en vain nous sommes appelés à sanctifier le nom de dieu le nom de dieu est saint et il a c'est le nom qui est au dessus de tout nom et on ne fait pas n'importe quoi au nom de dieu on ne dit pas n'importe quoi de dieu il est saint et et ensuite le quatrième commandement c'est souviens toi du jour du repos pour le sanctifier et l'adorateur doit prendre modèle est invité à prendre modèle sur la manière de faire de dieu alors là il est question de du repos hebdomadaire mais tu travailleras six jours tu te reposera le septième comme dieu s'est reposé le septième l'adorateur qui sanctifie le nom de dieu qui confesse qu'il ya un seul dieu qui n'adore qu'un seul dieu prend modèle sur son dieu et dans le livre des lévitiques il ya ce commandement vous serez saint car je suis saint et puis il ya tous ces commandements que jésus donne où il nous demande d'être généreux comme notre père est généreux aussi nous sommes nous demande d'être lumière comme lui-même est lumière et ainsi de suite nous sommes appelés à ressembler à vivre comme notre dieu et et l'holocauste est là pour nous rappeler un petit peu tout ça mais le nous rappeler pour que on donne gloire à dieu et à dieu seul alors du coup c'est de l'holocauste est demandé au peuple d'israël et comme je disais plus haut celui qu'il a parfaitement accompli celui qui a accompli toute la loi de dieu et entre autres l'holocauste c'est jésus-christ lui-même et on ne veut pas offrir notre adoration à dieu si on n'est pas conscient du fait que jésus-christ a été l'holocauste parfait alors jésus remplit toutes les conditions qui sont énumérées pour les animaux et même au delà c'est un mal sans défauts pur sans péché il n'y a pas eu un acte de jésus qui est qui était un porte à faux avec ses paroles où avait la parole de dieu tout était on va dire de niveau il n'y avait rien qui dépassait il n'y avait rien en dessous non plus il était jeune et ça lui a été reproché genre tu n'as pas 30 ans et tu as vu Moïse donc voilà et tu as vu Abraham pardon merci il était fort comme le taureau oui il a il a dompté la mer il a dompté les tempêtes le vent il a fait taire des contradicteurs jamais on n'a parlé comme cet homme il a été obéissant et Esaïe le compare justement à cette automobile muette devant ceux qui l'attendent il a été parfaitement obéissant il a été animé de l'esprit même avant le baptême de toute manière il était il grandissait en connaissance et en en stature et en j'ai oublié le verset jésus grandissait en stature et devant les hommes c'est le mot qui me manque et un sac non pas sagesse ah vous allez me le retrouver c'est un peu après l'épisode du du temple il me semble le chapitre donc je poursuis vous me direz quand vous aurez trouvé il a été pur encore une fois et sans défaut et comme le nous le présente ce ces animaux les animaux ils étaient choisis pour leur aspect extérieur oui pour leur oui ils croissaient en sagesse et stature en sagesse et stature j'avais peur que ce soit pas la sagesse mais des fois quand je pars en france je parle loin des fois et donc l'animal qui est choisi dans le troupeau en fonction de son aspect de sa démarche aussi s'il était boiteux il était mis bon il allait à la boucherie de toute manière mais il n'allait pas être sacrifié à dieu il n'allait pas être offert à dieu parce qu'il ne pouvait pas rendre gloire à dieu de cette manière là et quand quand l'animal était gorgé le sang était offert il était dépecé et coupé un morceau alors c'est dit pour le veau c'est pas dit pour le pour l'agneau il est coupé un morceau on suppose qu'il a été dépecé c'est quand même plus simple de découper un animal dépecé que de découper la peau c'est faisable aussi et là c'est une supposition on ne sait pas toujours est il que une fois qu'il était dépecé et coupé un morceau on pouvait voir toutes ces parties aussi ben certainement sans défaut aussi et jésus que ce soit extérieurement par ses actes ses paroles que ce soit intérieurement par les pensées qui est révélée par ses paroles justement il était pur et sans défaut et qu'on examine la vie de jésus dans son ensemble ou qu'on l'examine dans chaque détail il est aussi pur et sans défaut des fois quand on fait la biographie de quelqu'un on brosse un portrait général et on passe sur plein de détails parce que ça le fait pas quoi suivant ce qu'on veut faire ressortir de la personne on préfère taire certains détails avec jésus il n'y a pas de problème qu'on le prenne dans sa globalité qu'on le prenne par petits bouts il ya zéro défaut partout et il a été pour dieu un parfum de bonne odeur son sacrifice a été agréé sur la croix et même avant qu'il ne s'offre un sacrifice sur la croix quand la voix du ciel s'est fait entendre elle a dit celui ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé en qui j'ai mis tout mon plaisir l'odeur de christ alors sur la croix elle est montée on va dire d'une manière particulière mais déjà son obéissance sa volonté de faire la volonté du père son amour pour le père parce qu'il a aussi revendiqué son amour pour le père dit le fils aime le père le père aime le fils il y avait cet amour entre le père et le fils qui était là tout cela a été d'une agréable odeur à l'éternel et donc nous on est appelé on avait vu à offrir des victimes spirituel à dieu pour l'honorer quel holocauste est ce qu'on peut offrir à dieu un sacrifice de bonne odeur un sacrifice parfait un sacrifice qui va rendre gloire à dieu juste parce que dieu est dieu parce qu'il est saint parce qu'il est notre dieu parce qu'on n'a pas d'autre dieu parce qu'on veut sanctifier son nom et parce qu'on veut être ses enfants et lui ressembler quel sacrifice est ce qu'on peut présenter à dieu bah j'en ai trouvé deux qui n'en font qu'un parce qu'il n'y en a qu'un ben c'est jésus christ le sac l'holocauste parfait l'adoration parfaite elle passe forcément par jésus christ et qu'est ce qu'on peut faire qui va réjouir le coeur de dieu faire monter ce parfum de bonne odeur vers dieu j'ai trouvé une petite image pour illustrer ce que je vais dire je sais pas alors non tu n'as pas d'enfant encore mais l'idée vous pouvez quand même la concevoir et d'ailleurs c'est jean qui va illustrer un petit peu je crois dans la deuxième ou la troisième vitre où il dit je n'ai pas de plus grand plaisir que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la vérité l'apôtre était réjoui d'avoir de bons échos de ses enfants spirituels et moi ça m'a rappelé un petit peu les réunions par un prof où j'avais grand plaisir à y aller parce que mes enfants n'ont jamais créé de problème même si les résultats n'ont pas toujours été miroblants tout le temps mais j'y allais pour en train de dire du bien de mes enfants il n'y a rien de mieux pour les parents alors en plus que j'ai une mémoire très sélective du coup et que j'ai évacué tout le reste qui pouvait être déplaisant mais du coup j'en garde un souvenir voilà en amouré de ces séances là où j'entends dire du bien de mes enfants tout le temps et en gros c'est un petit peu alors c'est une faible image de ce qu'on peut faire pour notre père qui est dans les cieux c'est de dire tout le bien qu'on pense qu'on croit qu'on donne au sujet de son fils alors le père sait comment est son fils le père a capté bien mieux que nous tous les sens de la croix tous les toute l'obéissance de jésus fait sur la terre tout son sacrifice tout tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a pu dire tout ce qu'il a pensé le père forcément de la saisie beaucoup mieux que nous mais nous on est appelé à contempler le fils à contempler notre seigneur et notre sauveur jésus christ et à nourrir à nous remplir de de tout ce qu'il a été un holocauste parfait et du coup notre adoration elle commence dans la contemplation contemplation de jésus christ ça c'est un jour qu'on se pose pour définir ce que c'est que l'adoration mais ça commence dans la contemplation il n'y a pas d'action là-dedans on bouge pas on est seul devant jésus on peut être plusieurs aussi et et se dire des hommes aux autres ce qu'on a ce qu'on voit de jésus ce qu'on admire chez jésus ce qui nous fait tomber à jeunes devant jésus ce qui nous fait une prosterner devant jésus et ça commence par là sachant que jésus est le parfait adorateur c'est lui qui va nous conduire vraiment dans l'adoration il a été il a été parfait en obéissance il a fait parfaitement la volonté de dieu non pas pour se glorifier lui mais pour glorifier le père rien pour lui tout pour le père et et même si on va dire alors oui il a dit je suis venu pour cela je suis venu pour la croix mais il y avait la croix ce double sens d'explication des péchés et rendre gloire au père il a rendu gloire au père du début à la fin et du coup notre notre adoption notre holocauste parfait va commencer et va se continuer par la contemplation de jésus et par le fait de méditer ce qu'il a fait ce qu'il a été pour la gloire de dieu alors après on a aussi notre part parce que jésus s'est offert en tant que victime parfaite en tant que adorateur parfait il a offert l'holocauste parfait son propre corps sa propre vie sa tout à quoi il pouvait aspirer il a tout abandonné et à tout offert à dieu et il ya ce il ya cette image qui est donnée de poser les mains sur la tête de la victime et c'est une une identification à la victime parfaite du coup et la victime c'est jésus-christ et donc l'adorateur qui veut adorer dieu en esprit et en vérité il s'identifie à jésus-christ alors oui il est identifié pour le pardon des péchés mais il est aussi identifié pour l'adoration pour rendre gloire à dieu et c'est parce qu'on est identifié à jésus on est mort avec christ on est ressuscité avec christ on est en christ assis avec lui dans les dieux célestes c'est parce qu'on est identifié avec lui que on peut adorer dieu en esprit et en vérité d'une manière alors on va dire parfaite pour dieu puisque c'est un jésus-christ ok notre adoration en tant que humain elle vaut ce qu'elle vaut dieu voit au coeur et dieu voit l'oeuvre de christ pour nous et il accepte notre adoration par jésus-christ j'ai mis les choses un petit peu en vrac j'ai du mal à synthétiser mais il ya aussi cette l'identification nous fait penser aussi à l'unité du corps de christ christ est la tête du corps de l'église et en même temps il ya ici l'adorateur et le sacrificateur qui prépare ensemble le holocauste qui participe ensemble à l'offrande de l'holocauste et et du coup ça ça nous ramène à l'unité du corps de christ l'adoration n'est possible que dans l'unité alors l'unité elle est acquise par jésus christ ok il ya un seul corps un seul esprit un seul dieu une seule fois l'unité elle est elle a été décrétée par jésus-christ ressuscité mais c'est comme beaucoup de vérité biblique il ya le côté acquis et garantie par dieu et puis ce que nous vivons au jour le jour et qui sera rendu parfait à la fin ok et il ya ce commandement de jésus si quand tu es devant l'autel tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande va te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande l'adoration ne peut pas se faire dans les querelles dans la désunion dans les chamayeries les rivalités ça se fait dans l'unité autour de jésus christ c'est le seul qui peut faire l'unité manière du coup si on veut offrir notre adoration à dieu une vraie adoration à dieu on ne peut pas se mettre en avant jésus-christ ne s'est pas mis en avant il a rendu gloire toute la gloire à dieu à rien pour lui tout pour dieu et il ya tous ces tous ces passages du nouveau testament qui nous invite à mourir à nous mêmes à ne pas faire notre propre volonté à être obéissant on l'a vu dans la première épître de pierre qu'est ce qui caractérise un chrétien pour pierre il est obéissant c'est la première caractéristique il est obéissant a rendu obéissant parfait lui-même obéissant jusqu'à la mort de la croix on peut pas être autre on peut pas adorer dieu si on n'est pas obéissant il ya ce ce début de romain 12 qu'on connaît par coeur offrez vos corps comme un sacrifice vivant ce qui sera de votre part un plus raisonnable on ne peut pas adorer dieu si on ne lui a pas donné toute notre vie toute notre vie lui appartient en entier sur l'autel et on peut adorer dieu quand on arrive à dire comme paul ce n'est plus moi qui vit c'est christ qui vit à moi ce n'est plus ma volonté ce n'est plus mes projets ce n'est plus ma vie c'est la vie de christ il ya dans le notre père cette on va dire c'est pratiquement la première demande fait elle s'adresse et pour la gloire de dieu que ton nom soit sanctifié je ne peux pas adorer dieu si ma vie ne ne saintifie pas le nom de dieu si ma vie est est un mauvais témoignage pour la gloire de dieu mon adoration elle n'a pas lieu d'être elle ne peut pas je ne peux pas adorer dieu qu'est ce que je peux offrir je peux ouvrir que ce que j'ai reçu et par jésus christ j'ai reçu une nouvelle vie la vie éternelle et cette vie là puisque c'est la vie de jésus que j'ai reçu je peux l'offrir à dieu ma vie mon alors oui paul n'est offrir notre corps parce que c'est par notre corps que cette vie s'exprime mais la vie que je peux offrir à dieu c'est la nouvelle vie qui m'a donné par jésus christ et je ne peux pas m'offrir en partie quand on regarde les hommes qui ont été agréés de dieu ils sont appelés intégrés entiers pour dieu malgré leurs défauts malgré leur questionnement malgré leurs erreurs ils étaient intégrés entiers pour dieu et je ne peux pas non plus adorer dieu vraiment adorer dieu si je n'ai pas pleinement conscience que tous les péchés sont pardonnés dans l'holocauste il n'est pas question d'offrandes pour le péché et si quand je me présente devant dieu pour l'adorer j'ai un doute sur le pardon de mes péchés c'est quand c'est une atteinte à la gloire de dieu parce que dieu l'a promis depuis le début de la parole et il a accompli d'effacer les péchés de laver les péchés d'oublier les péchés quand je me présente devant dieu pour l'adorer la question du péché elle est réglée et je me présente devant dieu avec la pleine conscience que le dieu saint a pardonné tous les péchés alors oui je sais que je suis pécheur ok ça n'empêche pas il y a toujours cette double réalité dans qui nous empêche pas de de marcher droit par la grâce de dieu mais si mais il faut vraiment nous concentrer à nous concentrant sur la personne de jésus christ sur le sacrifice parfait qu'il a offert on n'a plus aucun doute nos péchés sont tous pardonnés dieu les a tous effacés dieu les a tous jetés au fond de la mer et c'est avec une conscience libérée une conscience purifiée que je peux adorer dieu c'est c'est le premier sacrifice que demande dieu il veut qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité et en suivant l'étrace de jésus en contemplant jésus par la grâce de dieu on va se rapprocher toujours plus de ce que dieu demande avec l'espérance de pouvoir le faire d'une manière parfaite quand on sera tous rassemblés dans sa maison mais en attendant il va nous aider par son esprit qui va nous montrer jésus christ dans toute la parole il va nous montrer le chemin pour devenir de vrais adorateurs je vais voir aussi que